le point de départ de ce roman est une histoire de cadeaux en fait c'est un cadeau empoisonné si on veut dire parce que le neveu de robert qui narrateur du roman lui fait ce cadeau d'un voyage empoisonné d'un voyage organisé mais c'était intéressant comme lapsus un voyage organisé à jérusalem robert n'aime pas trop les groupes la collectivité il accepte quand même c'est un cadeau pour ses 50 ans il va jérusalem il se trouve dans cette ville si particulière et puis ce qui va lui arriver là bas va être aussi va avoir une résonance très particulière aussi pour lui en fait donc le point de départ c'est vraiment un voyage qui lui a été offert par son neveu la musique dans la vie de robert ce narrateur qui donc là au début du roman se trouve à jérusalem en fait a été une sorte de consolation pendant des années en fait ça lui a permis de de passer ces moments où sa vie était comme entre parenthèses un peu suspendu un peu toujours en attente de quelque chose ou peut-être dans le regret de quelque chose à savoir un compte amour qu'il a eu assez jeune à paris une femme qui s'appelait une jeune femme qui s'appelait madeleine qui est disparue assez vite après trois semaines de de passion intense et et compte s'est installé en tant que libraire évidemment les livres ont été une première source de consolation pour lui en fait pour arriver comme ça au bout de ses longues journées où madeleine lui manquait et puis assez vite en fait il a découvert la musique et il a voulu non seulement écouter de la musique mais la pratiquer et ce qui l'a poussé en fait à faire une demande au conservatoire local et puis de rencontrer un professeur de violoncelle extraordinaire et puis voilà la musique pour moi comme dans la vie de robert est un accompagnement vraiment permanent un accompagnement dont on a besoin pour avancer pour moi la musique depuis que je suis tout petit fait partie vraiment de de mon quotidien j'ai appris à lire et à écrire en même temps que la pratique de la musique donc pendant très longtemps je ne savais pas qu'on pouvait ne pas avoir eu cette simultanéité en fait de l'apprentissage pour moi ça l'est ensemble j'ai appris à six ans la musique le solfège et pour moi c'était comme l'alphabet pour moi le solfège c'est comme l'alphabet je lis la musique comme je lis un texte et et donc c'est pour ça l'importance de la musique dans mon oeuvre de roman roman ça revient sous différentes formes et ici si voilà robert a eu besoin de de la musique du violoncelle de l'apprentissage d'un instrument pour avancer dans la vie et pour arriver finalement à ses 50 ans qui marque le point de démarrage en fait du roman il est certain que je m'interroge beaucoup sur toute forme de rencontre amoureuse en fait à la fois la jeunesse du sentiment amoureux peut-être sa disparition la perte de l'être aimé le deuil aussi justement est ce qu'on arrive à faire le deuil d'un amour et ici c'est particulièrement brûlant dans la vie de robert il a été marqué dans son enfance ou son adolescence on va dire pré-adolescence à 11 ans la perte de ses deux parents il se retrouve orphelin donc déjà une vie marquée comme ça par un deuil très très difficile donc un jeune homme qui cherche sa place il croit la trouver en rencontrant madeleine cet amour qu'il croit éternel pendant trois semaines puis elle va décider de mener sa vie comme elle avait prévu de l'oublier et d'avancer et elle laisse comme ça avec cette perte à gérer et il aura tout une mettra toute une vie en fait il mettra voilà beaucoup de livres beaucoup de musique entre elle il va à cette attente et puis arrive ce voyage qui peut-être va rejouer va rabattre un peu les cartes je m'interroge beaucoup sur le fonctionnement de la mémoire et puis c'est vrai que les auteurs qui ont beaucoup travaillé sur la mémoire proust évidemment virginia wolf en ces auteurs qui reconstitue comme ça un peu le flux de la pensée et puis la simultanéité du passé du présent en fait dans notre dans notre ressenti dans nos sentiments dans nos sensations tout ça ça a à voir avec la mémoire la mémoire de toutes sortes à la mémoire des parfums la mémoire tactile tout ça c'est la mémoire rien pas que l'aspect purement cérébral de la mémoire qui m'intéresse et la mémoire ici en fait elle elle se cristallise encore une fois autour d'un sentiment amoureux qui a été perdu alors est ce que c'est de la nostalgie en fait si je vous avoue que c'est un terme que je n'aime pas trop en fait la nostalgie je résonne plutôt je crois spontanément j'irai plutôt sur le terrain de la mélancolie en fait je pense que robert le narrateur du de la suite en domino est plutôt un être mélancolique que nostalgique la nostalgie c'est la volonté vraiment de recréer un état un état d'avant robert il a la mélancolie finalement de ne pas avoir pu vivre sa vie avec avec madeleine comme il avait rêvé en fait c'est une petite nuance comme ça dans le fonctionnement je pense dans la gestion émotionnelle si j'ose dire de la perte entre la nostalgie il a et la mélancolie parce que chez robert c'est cet état de manque un qu'il ressent donc d'avoir perdu madeleine le rend plus mélancolique dans une sorte de de regard mi triste mis en attente d'autre chose de son de son quotidien en fait c'est ça qui que que la perte produit chez robert en fait et qui va le rendre si incertain aussi de ce qu'il ce qu'il convient de faire comment avancer comment intégrer finalement l'image l'image de l'être émis dans sa vie quotidienne et quand je parle de l'image de l'être émis ça va être significatif au début du roman parce qu'il va apercevoir une silhouette qui tout d'un coup colle exactement à l'image qu'il a conservé au fond de son disque dur émotionnel de madeleine et c'est là où quelque chose va peut-être se faire ou se défaire quelque chose va peut-être céder quand tout un coup il perçoit cette silhouette il en est absolument convaincu ça ne peut que le port altier de madeleine qui avait ce port de tête très très particulier un peu un peu comme ça fier et c'est là où il ya ce point de départ dans le roman qui m'a intéressé pour remonter justement le cours de la mémoire de cet homme vous